Écoutez, on va y aller comme ça. On va se souhaiter meilleure chance la prochaine fois et puis on aura une discussion. Avec les chaussures Bellemont pour 36 mois. 3,8 millions de dollars. C'est adopté. 20.002 s'est exercée l'option de prolongation de 12 mois et a autorisé une dépense additionnelle de 208 143,84, taxe incluse, pour l'exploitation et l'entretien de chute à neige mécanisée. C'est adopté. 20.004, l'option de deuxième option de prolongation pour la fourniture sur demande de panneaux de signalisation en aluminium dans le cadre du contrat accordé à Signal Service. Et on mâchore le taux à 1,664,175 $ et 12 sous. C'est adopté. 20.005, un contrat de gré à gré à scission Cydra-Mécénie pour le renouvellement et la ressource électronique Eureka dans nos bibliothèques. Adopté. 20.006, un contrat au contrôle pro-vannes associées incorporées pour des vannes de type papillon et de type guillotine pour 24 mois sans option de prolongation. C'est adopté. 20.007, un contrat de service technique à Aquatec Société de gestion de l'eau incorporée pour la gestion, l'exploitation et l'entretien de la nouvelle usine de traitement des eaux souterraines au parc d'entreprise de Pointe-Saint-Charles. C'est adopté. 20.008, un projet d'Adenda qui vise à modifier de 230 000 à 67 835 et 25 la valeur du contrat à la Société des ennemis du Biodôme pour la gestion administrative et financière des camps de jour et espace pour la vie. C'est adopté. Ça ne sera pas long. On va aller de l'avant. 20.009, autoriser la résiliation du contrat accordé au groupe Promocita-Fertem incorporé suite à un appel d'offres publiques, tel que mentionné, pour les services d'une brigade mobile de chantier du projet de la rue Sainte-Catherine-Ouest. C'est adopté. 20.0010, trois contrats d'une durée de trois ans avec deux options de renouvellement de 12 mois chacune pour l'allocation sur demande d'équipements lourds avec opérateurs pour le lieu d'enfouissement technique de la direction de l'épuration des eaux usées aux entrepreneurs mentionnés au sommaire. C'est adopté. 20.0011, un contrat d'équipements Twin pour la fourniture et l'installation de huit épandeurs à abrasifs à déchargement arrière pour camions multimode sur des châssis de camions fournis par la Ville. C'est adopté. 20.0012, accordé un contrat à Arboriculture de Beauce incorporé pour des travaux d'abattage de freines dépérissants et d'arbres dangereux dans le parc du Mont-Royal 2020-2021. C'est adopté. 20.0013, deux contrats à Robert Boileau incorporé pour l'acquisition de sept surfaceuses à glace électrique pour une somme maximale de 1,1 100 754,49, taxes incluses. C'est adopté. 20.0014, accordé un contrat au Centre agricole. Pour la fourniture de quatre tondeuses automotrices 4x4 à plateau frontal à trois lames d'une largeur de 72 pouces pour le lot 1. C'est adopté. 20.0015, un contrat à Infrarouge Kelvin incorporé pour trois ans débutant le 1er septembre 2020, terminant le 31 août 2023, pour la vérification des composantes électriques d'une installation souterraine à des fins d'accès. Pour la fourniture de huit tracteurs compacts articulés à voie étroite et de divers équipements. C'est adopté. 20.0017, un contrat à Simo Management incorporé pour l'inspection partielle et diagnostique des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans l'arrontissement de Ville-Marie pour 12 mois. C'est adopté. Alors, je suis désolé pour les problèmes techniques. On va mettre fin à la présente séance du comité exécutif. On va régler les problèmes de technologie et on vous revient. Donc, on va suspendre en ce moment, M. le greffier. Alors, rebonjour. Prise 2. Pour la séance du comité exécutif de ce matin, les problèmes devraient être réglés. Alors, on reprend M. le greffier à 9 heures. Alors, on reprend et on reprend là où on l'avait laissé, là où on l'avait laissé de mémoire, de mémoire, de mémoire, dites-moi donc, où on en était rendu. 20.0018, parfait. C'est bien ce que j'ai. Alors, on va exercer pour les lots 2 et 4 l'option 2 de deux années de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 1.281.843 $ et 63 sous pour des services de support et d'entretien d'équipement de télécommunication et de sécurité. Et c'est dans le cas du Dantan Call que nous avions conclu avec GoSécur. C'est adopté. 20.0019, résilier deux contrats, soit les lots 9 et 10 qui avaient été accordés à recyclage d'entretien incorporé pour le traitement par compostage et ou biométhanisation de résidus organiques mélangés à la suite du processus d'appel d'offres publics mentionnés. C'est adopté. 20.0020, autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire pour 10 contrats de collecte et de transport des matières résiduelles en regardant 8 arrondissements pour un montant total d'1,2 million $ arrondis. C'est adopté. 20.0022, un contrat à la compagnie mentionnée et c'est pour réaliser les travaux de remplacement des groupes électrogènes et d'autres travaux au complexe sportif. Claude Robillard, un investissement d'1,5 million $ arrondis. C'est adopté. 20.0023, autoriser une dépense additionnelle de 207 660 $ et 13 sous. C'est relatif au projet de rénovation de la caserne 26 dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. C'est adopté. 20.0024, un contrat à ACCS, le groupe incorporé, pour la réalisation de travaux de construction du lot L2501, soit la régulation et contrôle dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. C'est adopté. 20.0025, un contrat à couverture Montréal-Nord limité pour la réalisation des travaux de réfection de toiture et de remplacement des unités de ventilation au centre opérationnel Ouest du SPVM. C'est adopté. 20.0026, un contrat à construction arcade pour cinq chambres de vannes à grand volume sur le réseau principal de distribution d'eau potable. C'est adopté. 20.0027, accordé, un contrat de construction à Norgerec limité pour des travaux de réfection de l'enveloppe du bâtiment et de la climatisation à l'édifice Gaston-Miron. C'est adopté. 20.0028, un contrat à AFCOR Construction Incorporé pour l'exécution de travaux d'aménagement et de remise en conformité du laboratoire de microbiologie à l'adresse mentionnée dans Antic-Quartierville. C'est adopté. 20.0029, un contrat à TISOR Incorporé pour la réalisation des travaux de remplacement du mur de soutènement de la vieille brasserie à la Chine. C'est adopté. 20.0030, c'est un contrat à l'église Rd bien incorporé pour des travaux de réparation de glissière de sécurité sur l'ensemble du territoire de la Ville. Adopté. 20.0031, accordé un contrat à deux mixtes constructions, une division de CRH Canada pour les travaux de voirie, d'éclairage et de feu de circulation sur la rue Saint-Denis, entre Jean-Talon et Jarry. Et c'est pour le rêve. Monsieur le Président? Donc, c'est le dernier contrat pour le réseau express vélo Saint-Denis qu'on accorde ce matin. C'est un contrat un peu particulier parce qu'il faut savoir que les résidents de Véry le savent, depuis les trois dernières années, il y a un chantier majeur sur la rue Saint-Denis, entre Jarry et Jean-Talon. Donc, on refaisait tout, on faisait l'aqueduc, les gouts, les trottoirs au complet, la chaussée, évidemment. Et en fait, ce contrat-là montre un peu la flexibilité que nos équipes, notre administration a à être capables de, justement, quand d'autres projets viennent, d'être capables de modifier ceux qui sont déjà en cours. Donc, ce contrat-là, quand le contrat avait été donné au tout début de mandat, le réseau express vélo n'était pas encore déterminé, son tracé exact. Et finalement, quand le tracé exact a pu être déterminé, on a pu justement essayer de modifier. Donc, en fond, là, ce qui arrive avec ce contrat-là, c'est que la rue, essentiellement, tout a été reconstruit. Là, on va faire les interventions pour le réseau express vélo. Et finalement, l'entrepreneur initial, l'année prochaine, va faire une couche de parage final pour vraiment bien niveler. Donc, cette coordination-là, c'est, en tout cas, moi, je trouve très remarquable de la part de nos équipes pour être capables, justement, d'évoluer avec des nouvelles réalités. Donc, merci, M. le Président. Alors, on va de l'avant avec 20-0-31. Logiquement, 20-0-32, c'est un contrat technique par pour des travaux de mise au nombre des terrains du sac à numéro 1, 3 et 4 au parc. Et c'est un investissement total de 672 000 $ arrondis. C'est adopté 20-0-33. 20-0-33, c'est autorisé une dépense additionnelle de 343 595 $ et 18 sous, taxe incluse, pour des travaux de chaussée et de mise au nombre des fossés des rues Roussin et Vermont et du croissant Baravé à l'île Bizarre-Saint-Geneviève. C'est adopté 20-0-34. 20-0-34, c'est un contrat à Néolec d'incorporer pour la fourniture et l'installation d'équipements de réseautique pour 8 mois et 1,8 million de dollars arrondis. Adopté 20-0-35, un contrat au terrassement multipaysage incorporé pour des travaux d'aménagement de surface de l'allée ouest et de l'espace sur le viaduc Bonaventure entre Brennan et de la Commune. C'est adopté 20-0-36. Adopté 20-0-36, un contrat à Néolec pour des travaux électriques à différents endroits pour 276 000 $ arrondis. Adopté 20-0-39, une dépense additionnelle maximale de 94 821 $ et 84 sous pour des services supplémentaires non prévus à la Convention initiale à l'année numéro 1 et numéro 2, de même qu'à l'année numéro 3 effectuée par Deloitte lors des audits des états financiers de l'exercice financier 2019. Adopté 20-0-40, un contrat à services EXP incorporé pour la fourniture de services professionnels d'inspection et de suivi des assemblages du Pont Jacques-Bizard pour 5 ans avec 12 mois supplémentaires possibles. Adopté 20-0-41, un contrat de services professionnels de gré à gré de 169 960 $ à la Chaire de recherche de transition écologique de l'UQAM. C'est pour l'évaluation du projet système alimentaire local et intégré dans le cadre du défi des villes intelligentes. Pour nous en parler, le responsable du dossier. Et je pense que, M. Croteau, on pourrait regrouper également avec 20-0-60, 20-0-64 et 20-0-65. Alors, on colligera ça au procès verbal, M. le greffier. M. Croteau, c'est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, quatre dossiers ce matin qui concernent le défi des villes intelligentes. Je vous rappelle, il y a presque deux ans déjà, la ville de Montréal a gagné 50 millions dans le cadre du concours des villes intelligentes du gouvernement fédéral. Deux axes importants de ce projet, c'est-à-dire l'alimentation, comment développer une alimentation de proximité, de meilleure qualité pour les citoyens, et aussi une amélioration de l'offre en mobilité. Donc, deux axes principaux, 13 projets fédérateurs qui vont transformer notre ville. Et ce matin, donc, quatre contributions financières pour quatre de ces 13 projets auxquels nous allons travailler avec différents partenaires au cours des prochaines années. Alors, le premier, un montant de 169 960 $ à la chaire de transition écologique de l'UQAM, qui viendra évaluer les impacts du projet de système alimentaire local et intégré que nous désirons mettre en place dans le cadre du projet et qui nous permettra de développer des outils d'évaluation et une grille d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, ce qui nous permettra d'améliorer notre édition de compte dans le cadre du concours, mais éventuellement de relier, tisser des liens plus solides entre les différents acteurs de l'écosystème alimentaire montréalais, ce qui va être assez fondamental si nous voulons réussir ce projet. Ensuite, M. le Président, 2060 $, 300 000 $ à Nord ouvert. Nord ouvert, donc, une entreprise, une organisation en données ouvertes, principalement, qui va nous aider à développer, structurer, planifier la mise en œuvre du chantier de la gouvernance des données parce que, fondamentalement, notre grand projet du Défi des villes intelligentes concerne beaucoup de collègues de données. Il y a deux pôles principaux en matière de données, donc le pôle de données en mobilité et le pôle de données sociales, donc deux pôles importants sur lesquels on doit se pencher pour établir une bonne gouvernance, étant donné qu'il y aura beaucoup de collègues de décisions, de gestion, des modes de collaboration, des protocoles à établir afin de mieux partager ces données, d'établir des standards de pratique aussi et des politiques propres à une bonne gouvernance, une bonne gestion des données. Et on sait à quel point les données, c'est sensible. Et donc, il faut s'assurer que ces données soient bien utilisées, qu'elles soient utiles, soient ouvertes, mais aussi qu'elles soient bien protégées. Alors, on se doit d'établir un bon mode de gouvernance. C'est non ouvert, va nous aider à travailler avec l'ensemble des partenaires pour la question de la reddition de comptes et la responsabilisation de chacun des acteurs qui doit collecter et utiliser ces données, donc un élément important et fondamental du projet. Ensuite, en 2064, nous donnons 1,1 million à la Fabrique des mobilités Québec, ce qu'on appelle Fab Mob Québec, dans le cadre donc du Défi des villes intelligentes toujours. L'objectif, c'est de combiner, de valoriser les données liées au transport et tout ça afin de générer une nouvelle compréhension des besoins et des habitudes en déplacement sur le territoire montréalais et aussi de mesurer l'impact des actions réalisées en mobilité. Et je crois que mon collègue Eric Allen-Cardwell serait très heureux d'avoir déjà en main ces informations. Et donc, pour le futur, ça nous aidera comme métropole à mieux gérer à la fois les habitudes et mieux comprendre et mesurer de façon plus efficace les actions déjà réalisées. Ce qui nous permettra, bien entendu, de prendre des décisions à partir de données probantes et on sait à quel point, M. le Président, c'est important de prendre des décisions à partir des données probantes et non pas simplement d'impression ou de perception. Et finalement, en 20,065, 2,9 millions à l'organisme Solon ou Celsius Montréal pour un projet de mobilité de quartier qui va répondre à deux impératifs importants, soit la lutte au gaz à effet de serre et la construction d'une ville plus résiliente. Et on l'a vu au cours des derniers mois, à quel point c'est important, à quel point la mobilité devient un défi aussi lorsqu'on se retrouve dans une période de crise sanitaire. Et donc, encore une fois, rendre la ville de Montréal plus résiliente. Et ce projet, s'il avait été en place, nous aurait grandement aidés. Alors, nous allons pouvoir travailler au cours des prochains mois dans six voisinages afin de tester des nouvelles façons d'établir une mobilité. Donc, tout d'abord, en réalisant des activités de mobilisation avec les citoyens pour identifier les besoins, partager une vision collective des enjeux et engager une co-construction des solutions à échelle humaine. Aussi, la mise en place à échelle locale d'équipements de mobilité alternative répondant aux besoins des gens, que ce soit par vélo, cargo, remorque, etc. Ainsi qu'une expérimentation à l'usage des espaces publics pour des solutions de mobilité, incluant la collaboration avec la ville pour l'aménagement de ce qu'on appelle des pôles de mobilité. Et aussi, l'implantation des tiers-lieux, des espaces communautaires ancrés dans les quartiers puis co-gérés par les usagers, bien entendu. Et finalement, une plateforme technologique pour recueillir les données, mieux les gérer et avoir des meilleures informations et mieux planifier dans l'avenir cette mobilité de quartier. Alors, comme vous le voyez, M. le Président, des projets importants pour la Ville de Montréal qui fait preuve de leadership grâce à ces projets. Et en travaillant avec nos partenaires, de concertation avec tous les milieux et en ayant des données importantes sur la mobilité et l'alimentation, Montréal sera une ville plus intelligente car elle travaillera sur une meilleure qualité de vie pour ses citoyens. Voilà, M. le Président. Pour cette intervention fort complète et qui nous donne un bon topo sur ce qui se fait en ce moment dans le cadre du défi des villes intelligentes pour la Ville de Montréal. Alors, les dossiers, M. le Gréffier, 2041, 060, 064 et 065 sont adoptés à l'unanimité, bien sûr. On poursuit avec nécessairement 2042. On va résilier le contrat de service professionnel de la firme Affleck de l'arrivée architecte pour les services en architecture et en génie de bâtiment dans le cadre du projet de réflexion et de mise aux normes du bâtiment administratif du Jardin botanique. Voilà, c'est fait 2043. Accorder un contrat au service EXP incorporé pour la fourniture de services professionnels de conception et de surveillance des travaux pour l'unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout de la station de pompage Bellefroix à Anjou. C'est adopté 2044. Accorder au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal un contrat de service professionnel de gré à gré pour la reconduction de la cellule d'intervention et de protection, un des projets forts développés par notre service de la diversité et de l'inclusion sociale et le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, le BINAM. Et c'est dans le cadre, bien sûr, de l'axe 4, ville responsable et engagée de notre plan d'action 2018-2024. Voilà, c'est adopté 2045, deux entents de cadre de 48 mois avec une prolongation possible de 12 mois pour des services professionnels en architecture et en ingénierie pour différents projets de la direction de la gestion des projets immobiliers, impliquant toutes les phases de mise aux normes de conception, de réfection, de transformation et de construction de bâtiments du parc immobilier de la Ville, avec le groupe marchand architecture et design incorporé, le co-contractant service EXP. pour le lot 2 et pour le lot 2, et Mont-Cosina-Mulvet-Architecte avec ses co-contractants latéral et Pajot-Morel et associé pour le lot 7. Adopté 2046, un contrat au groupe Pleine Terre Incorporée pour des services professionnels pour l'élaboration de scénarios d'intervention de la gestion hydrique au parc agricole du Bois-de-la-Roche. Adopté 2047, un contrat, accorder un contrat à WAA Montréal Incorporée pour des services professionnels d'architecture de paysages et d'ingénierie pour un PFT pour l'investigation technique, hydraulique et énergétique des aménagements aquatiques des jardins extérieurs du Jardin botanique de Montréal. C'est adopté 2049, un contrat de services professionnels pour la planification, l'organisation et la gestion des Jeux de Montréal 2021-2023, et ce sera à Sports Montréal Incorporée. Alors, pour nous en parler, le conseiller associé, notamment au sport, M. Parizeau. Merci, M. le Président. Donc, ça me fait bien plaisir de vous parler des Jeux de Montréal ce matin. Les Jeux de Montréal, je veux juste faire un bref retour historique. C'est un des legs qui nous vient, des Jeux olympiques de Montréal. Donc, juste après les Jeux olympiques de Montréal, on s'est posé la question comme ville, comment est-ce qu'on pourrait initier les jeunes? Comment est-ce qu'on pourrait donner le goût à la compétition sportive? Donc, les Jeux de Montréal se tiennent au début avril. C'est 19 arrondissements. Les 19 arrondissements y participent, mais aussi les villes liées. Donc, ça, c'est important. C'est vraiment l'ensemble de l'île de Montréal, l'agglomération. C'est 5 000 jeunes qui y participent. C'est de l'initiation, mais c'est aussi la première compétition pour beaucoup de jeunes. Donc, les Jeux de Montréal, il y a aussi eu beaucoup d'athlètes olympiques qui ont participé au fil du temps. On pense à Bruni Surin, à Catherine Savard, à beaucoup d'autres athlètes qui se sont initiés à la compétition sportive et qui sont plus tard allés aux Jeux de Montréal. Donc, c'est Sport Montréal qui va faire le mandat des Jeux de Montréal pour cette année, pour l'année 2021 à 2023. C'est le récipiendaire qui le fait pendant… de 2028 à 2020. Donc, on est bien content de donner le contrat à Sport Montréal cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. lors du réaménagement du terrain de balle du stade Gary Carter au Parc Côte-Sic. C'est adopté. 2051, l'option de renouvellement annuel pour la conception et la diffusion d'un parcours de formation technique dans le domaine des TI pour 12 mois dans le cadre du contrat accordé à Groupe informatique technologie incorporée pour les périodes du 20 août 2020 jusqu'à l'année prochaine, 19 août. C'est adopté. 2052, un projet de convention complémentaire à l'entente régissant le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux entre la Ville de Montréal et les commissions scolaires pour l'usage des camps de jour. C'est adopté. 2053, approuvé conditionnellement à l'adoption du dossier mentionné, lequel vise à faire adopter l'avenir 2020, 2001 au contrat de prêt consenti à la Ville de Montréal par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui permet la bonification du programme d'aide d'urgence au PME affecté par la COVID-19 dans l'Agglo de Montréal via les six organismes du réseau PME Montréal. C'est adopté. 2054, adopter l'avenir 2020-1 au contrat de prêt de 40 millions de dollars entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal prolongeant le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19, bien sûr, et on augmente ainsi de 20 millions de dollars supplémentaires. M. Rabouin, responsable du dossier, c'est à vous. Bonjour, M. le Président. Donc, c'est une bonne nouvelle. En fait, on adopte la modification de l'entente. Si vous vous rappelez, au départ de la crise, avec toutes les mesures d'urgence que la Ville a initiées, on a réussi à faire une entente avec le gouvernement du Québec pour investir 40 millions de dollars en prêts d'urgence aux entreprises pour les aider à passer à travers la crise. On savait dès le départ que ce 40 millions-là ne serait pas suffisant. Donc, on a tout de suite commencé à discuter avec le gouvernement du Québec, avec le gouvernement fédéral pour voir comment on pouvait bonifier cette aide d'urgence-là. et on a eu une deuxième annonce, un engagement de 30 millions du gouvernement fédéral et un engagement supplémentaire de 20 millions du gouvernement du Québec pour offrir des prêts d'urgence aux entreprises montréalaises. Donc, aujourd'hui, on modifie l'entente parce que l'aide est offerte, évidemment, via notre réseau d'accompagnement et de financement des entreprises à Montréal, qui est le réseau PME Montréal, un réseau qui est financé par la Ville de Montréal. Donc, c'est eux qui offrent et les conseils et le financement pour cette aide d'urgence-là. Donc, on modifie l'entente pour nous permettre de transférer le nouveau 20 millions de dollars au réseau PME Montréal pour qu'il puisse se rendre le plus rapidement possible dans les poches des entrepreneurs qui en ont bien besoin. Et jusqu'à maintenant, 80 % du premier 40 millions est déjà engagé. Donc, c'est évident qu'on avait besoin d'avoir des nouveaux fonds. La crise n'est pas terminée, mais on est toujours au rendez-vous pour soutenir les entreprises montréalaises. Merci. Merci beaucoup, M. Rabouin, pour cette intervention. Alors, de l'aide additionnelle, ça va être grandement apprécié. Donc, c'est adopté. 2054, on vient de le faire, 2055, un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de développement 760 ND incorporé pour cinq ans à compter du 1er septembre prochain. des locaux situé au 761 Notre-Dame et ce sera à des fins d'activités sportives dans la Chine. C'est adopté. 2056, approuvé un projet d'amendement de bail par lequel la Ville loue temporairement de la SHDM à compter du 1er août 2019 jusqu'au 31 juillet 2021, un terrain d'une superficie de 5364,8 m2 pour des fins d'un site de transbordement de matériaux et ce pour les besoins de notre service CI. Adopté. 2057, une prolongation de bail par laquelle la Ville de Montréal loue des entreprises chrétaires incorporées pour cinq mois à compter du 1er septembre prochain à des fins d'entreposage de mobilier urbain et de machinerie dans le cadre du projet d'aménagement de l'esplénade tranquille, un terrain dans Ville-Marie au coin de Maisonneuve et de Saint-Laurent pour 64 000 $ arrondies. C'est adopté. 2058, c'est une troisième convention de modification de bail par laquelle la Ville loue des promenades de bois frais incorporées à un espace à bureau 1761 rue Grenet pour le SPVM et on est dans Saint-Laurent. C'est adopté. 2059, accordé un soutien financier totalisant 30 255 $ à différents organismes pour la présente année dans le cadre de notre entente avec le NTESS. C'est adopté. 2060, une contribution financière maximale de 300 000 $ à l'organisme Nord-Ouvert pour développer, structurer et planifier la mise en œuvre du chantier de la gouvernance des données dans le cadre des villes intelligentes. Ça a été adopté tout à l'heure. 2061, c'est un soutien financier de 96 000 $ au Collège d'enseignement général et professionnel Marie-Victorin pour le projet Le français à la portée de tous les néo-montréalais et montréalaises pour la présente année. C'est adopté. 2063, c'est l'adenda 1 à la convention initiale entre la Ville et l'École de créativité La Factrie. L'adenda 1 à la convention initiale avec le Réseau de coopération du travail du Québec. Même chose avec l'organisme Celsius, de même qu'avec la Pépinière espace collectif, de même qu'avec cette année. C'est sans aucun changement au montant des contributions financières prévues et on ajuste le tout, bien sûr, en raison de la pandémie. C'est adopté. 2064, une contribution à la Fabrique des mobilités Québec a été adoptée. 2065, une contribution financière de 2 960 000 $ à Celsius a aussi été adoptée. Et 2066, nous l'avons ajoutée. À l'ordre du jour, c'est un don de 50 000 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge et on vient participer ici à l'aide humanitaire au Liban suite aux explosions meurtrières et dévastatrices, comme on le sait. Alors, la Ville de Montréal a une longue tradition d'aide. On sait que c'est une terre d'accueil. Montréal est une terre d'accueil pour plein de gens sur notre planète. Beaucoup de gens nous viennent du Liban d'origine libanaise à Montréal et notre administration n'a pas hésité une seconde à faire sa part, comme on l'avait fait dans d'autres malheureuses tragédies humaines. Alors, on va contribuer à cette crise-là via la Croix-Rouge avec un 50 000 $ et bien sûr, ce dossier-là va suivre les instances. Alors, voilà, c'est adopté et nos meilleures pensées accompagnent les gens qui sont ici, qui ont de la famille là-bas, qui sont d'origine. on n'aura jamais besoin de trop d'aide pour venir à bout de cette tragédie. Alors, voilà, en 30.001 maintenant, c'est d'autoriser un dépôt d'une demande de subvention au programme d'aile financière pour la planification de milieu-vie durable dans le cadre du plan d'action collectif en habitation de Montréal-Nord. C'est adopté. 30.002, on va accepter l'offre de service d'Annecy-Quartierville en vertu de notre char pour que cet arrondissement prenne en charge de la conception et la coordination et la réalisation de travaux d'aménagement de pistes cyclables bidirectionnelles dans les rues Prieur et Souruil. C'est adopté. 30.003, on va déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Éco-Performance pour le projet de restauration patrimoine et de mise aux normes de l'Hôtel de ville de Montréal qui vise la transition et l'innovation énergétique et ça va nous donner droit à une subvention évaluée à 272 116 $. 30.004 maintenant va offrir aux différents conseils d'arrondissement de prendre en charge la gestion des redevances pour la diffusion de musique publiée lors d'activités ou d'événements auprès de l'organisme en tandem qui est mandataire de Raison et de la SOCAN et on va mandater le service de la culture pour faire le tout. Voilà, c'est adopté. 30.005 maintenant, c'est une résolution qui vise à autoriser l'utilisation de sommes accumulées à la réserve financière de paiement comptant destinée à financer des dépenses en immobilisation de compétences municipales. Et on aura exacte même chose pour la réserve cette fois pour les compétences d'agglomération et c'est en 30.006. Adopté. 30.008, acceptez l'offre de service du conseil d'arrondissement de Rosemont la petite patrie et c'est pour qu'il puisse prendre en charge des travaux effectivement d'aménagement cyclable dans la rue Saint-Hubert, le boulevard Rosemont, le boulevard de l'Assomption, la rue Haute, la rue d'Endurant, la première avenue et l'avenue Laurier. Donc, des travaux d'envergure. M. le maire de Rosemont-la-Petit-Patrie, il y a quelques mots, j'imagine. Tout à fait. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, c'est dans le cadre de notre vision vélo que nous avons mis en place dans Rosemont-la-Petit-Patrie et qui déploie plusieurs axes importants de mobilité active sur le territoire de Rosemont-la-Petit-Patrie. Un en particulier, le lien sur la rue Saint-Hubert entre Rosemont et Bellechasse. Comme vous le savez, sur le plateau Mont-Royal, actuellement, on déploie un plongement de la piste sur Guilford et il y avait déjà un lien sous le viaduc Saint-Hubert, sauf qu'arrivée à Rosemont, il n'y avait pas de continuité. Ce lien nous permettra sur Rosemont et sur Saint-Hubert de faire le lien avec le rêve Bellechasse qui est déjà en place et qui est, comme vous le savez, le lien cyclable le plus achalandé actuellement à Montréal et qui est un grand succès et nous en sommes d'ailleurs très, très fiers. On a très hâte que le rêve Saint-Denis puisse faire aussi cette jonction et ce qui améliorera beaucoup la mobilité des Montréalais. D'autres axes que vous avez nommés aussi pour aider la mobilité des gens du Vieux-Rosemont et de l'Est de Rosemont, la Marie-Victorin entre autres sur l'Assomption qui mènera à des pôles d'emplois importants et qui sera en lien aussi avec le rêve sur Bellechasse. Alors, vous voyez, un réseau qui aidera les travailleurs, les familles, les moins jeunes, les plus jeunes à mieux se déplacer en sécurité sur le territoire de l'arrondissement et faire des liens avec les autres arrondissements qui pourra aider également nos artères commerciales comme la rue Saint-Hubert à avoir plus de clientèle qui vient de façon diversifiée avec d'autres types de modes de déplacement. Voilà, M. le Président. Bonjour, M. le maire de Rosemont-la-Petite-Patrie. Alors, on s'est adopté. 30-0-10, on va autoriser la signature de la lettre pour non-objection en réponse à l'avis supplémentaire relatif aux piliers P-20 et P-27 et c'est dans le cadre du REM. C'est adopté. 30-0-13, maintenant, fixé au plus tard au 9 octobre 2020, la date limite à laquelle les arrondissements doivent transmettre aux services des finances leur budget de fonctionnement 2021, de même que leur programme décennal d'immobilisation 2021-2030. C'est adopté. 30-0-14, approuvé la nomination de M. Pierre Chartrand en remplacement de M. Andrew Tay et le renouvellement du mandat de M. Arthurs à titre de membre ainsi que la nomination de M. Sweeney comme premier vice-président et de Mme Groubissic comme deuxième vice-présidente au CA du Conseil des arts de Montréal. C'est adopté. 30-0-15, reconduire le mandat de Mme Guillemette, Lise Guillemette à titre de membre du CA du Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour trois ans. C'est adopté. 30-0-16, accepter une contribution de 5,179 084 $ de la part de l'Horrent RTM pour assumer les coûts des ressources de la Ville et on va autoriser jusqu'à l'année 2023 un budget additionnel de revenus et de dépenses pour le SRB P9, phase 2. C'est bien sûr pour notre main d'oeuvre. 30-0-17 maintenant, un budget de 3,597 630 $ au Centre de responsabilité site de parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles au site de l'environnement pour l'année 2020 à même la provision pour passifs environnementaux comptabilisés au bilan. C'est adopté. 30-0-18, autoriser la modification de l'aspect financier du contrat accordé à Lorrain-Lorrain pour la réalisation des travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à quatre intersections de la Ville pour 12 semaines afin d'imputer les dépenses au règlement d'emprunt de compétences locales, achats et installations d'équipements de feu de circulation. C'est adopté. 30-0-19, approuver le renouvellement des mandats des commissaires supplémentaires à l'Office de consultation publique de Montréal pour une période de trois ans. C'est adopté. On passe maintenant à 30-0-23 qui a été ajouté ce matin. On va renouveler pour une trentième fois l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération de Montréal bien sûr en conformité avec la loi pour cinq jours. C'est adopté. On passe maintenant à réglementation avec 40.001. On va édicter une ordonnance en vertu de l'article 4 du règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructures et on va rendre applicable le règlement au secteur Plaza-Saint-Hubert. Aucune intervention. 40.002. Édicter une ordonnance en vertu du même règlement et on va rendre applicable le règlement au secteur Vieux-Pointeau-Trente. C'est adopté. 40.003. Adopter sans changement le règlement qui modifie le plan d'urbanisme de la ville qui vise à apporter une précision pour un bâtiment de la section des édifices scolaires de la liste en partie 2 pour le bâtiment mentionné sur la rue Sanguinet. Adopter. 40.004. Et on va adopter sans changement le règlement qui modifie le plan d'urbanisme de la ville pour modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle dans Ville-Marie. C'est adopté. 40.005. Adopter sans changement le règlement qui modifie le plan d'urbanisme de la ville relativement au secteur Griffintown Square Gallery. C'est adopté. 40.006. Adopter en vertu du paragraphe 4 de notre charte un règlement qui autorise la démolition d'un bâtiment commercial et la construction d'un bâtiment destiné à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance. Merci à Chagrin-Maisonneuve. C'est adopté. 40.007. Un règlement qui établit un programme de subvention et l'innovation ouverte pour les entreprises émergentes dans le cadre du plan de relance en développement économique COVID-19 et on va réserver 500 000 $ pour ce faire. C'est adopté. 40.008. Adopter le règlement qui modifie le règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaise et augmenter le budget pour la présente année de 1,7 million $. C'est adopté. 40.0010. Autoriser un règlement d'emprunt de 86 847 000 $ pour financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique qui relève de la compétence de l'agglomération pour financer les projets inscrits en 2021 et 2022 du PTI et du STI. 40.0011. Adopter le règlement d'emprunt d'un million $ pour financer la contribution financière de l'agglomération des travaux de restauration de la maison Michel Robillard dans le cadre d'une entente que nous avons sur le Fonds du patrimoine culturel québécois pour nous en parler Mme Émilie Thulier. Oui, merci beaucoup M. le Président. Donc, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous proposer d'adopter un règlement d'emprunt d'un million $ pour restaurer la maison Michel Robillard qui est située dans l'île de Montréal à Saint-Anne-de-Bellevue et donc, c'est dans le cadre, vous l'avez dit, du Fonds du patrimoine culturel québécois. Donc, on a des ententes avec le gouvernement du Québec et l'agglomération de Montréal pour faire des projets patrimoniaux. Vous savez, cette maison a été construite vers 1797, donc, il y a déjà un bon moment. Elle a été reconstruite en 1940 suite à un incendie et cette maison est un témoin significatif de l'occupation agricole du territoire de l'île de Montréal depuis l'instauration du régime seigneurial. Donc, en fait, c'est toute l'histoire de la ville de Montréal, de la région de Montréal qu'on voit défiler à travers cette maison. Et vous savez que quand on restaure un bâtiment patrimonial, bien sûr, on restaure l'enveloppe, on restaure le bâtiment, mais ce qui est important, c'est de trouver une vocation pour pouvoir assurer la pérennité du bâtiment pour faire en sorte que ce lieu soit habité et qu'il puisse poursuivre, finalement, sa vie, mais avec une vie, justement, à l'intérieur, qu'il ne soit pas vacant. Et le beau projet que l'agglomération de Montréal a pour cette maison, c'est d'en faire le futur pavillon d'accueil du Grand Parc de l'Ouest. Donc, vous voyez que nous sommes très cohérents dans nos aménagements et dans nos investissements, donc autant au niveau des investissements dans les milieux naturels, mais aussi en patrimoine. Et je prends l'occasion, finalement, pour saluer notre collègue mairesse mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, Mme Paola Awa, avec qui nous partageons l'enthousiasme de restaurer cette maison. Merci, M. le Président. Alors, on va de l'avant, bien sûr, avec ce dossier. On passe maintenant à 40.012. C'est un règlement d'emprunt de 37,58 millions pour financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage. Adopté. 40.013, un règlement d'emprunt de 83 millions de dollars pour financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels dans l'informatique qui relèvent la compétence de la Ville centrale et pour les projets inscrits en 2021 et 2022 du PTI de gestion. C'est adopté. Dernière rubrique, soit celle des informations qui vont déposer un certain nombre de choses dans cette rubrique. En 60.001, ce sera le rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2019. Voilà, c'est déposé. 60.002, on va déposer à l'Assemblée du Conseil municipal le rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal produit sur les formules prescrites par le MAMACH pour l'exercice financier 30.001. terminé le 31 décembre 2019. On fera la même chose pour l'agglomération de Montréal en 60.003. Ces dossiers sont déposés parce qu'il y avait des erreurs sur certains formulaires et on devait les corriger. On doit redéposer le tout en bonne et due forme au Conseil municipal et au Conseil d'agglomération. Ça mettrait fin à l'ordre du jour partie publique de ce matin à 9h37, M. Le Greffier. Alors, je remercie beaucoup l'ensemble des membres du comité exécutif pour cette première partie. On doit continuer puisqu'il y aura la partie à huis clos. Je remercie les gens à la maison ou au bureau qui nous écoutent. Désolé encore pour les problèmes techniques. On va s'assurer que ça ne se reproduise pas dans la mesure du possible. Alors, je pense que toutes les forces qui vivent en ce moment aux technologies de l'information qui peuvent traiter le problème sont en train de le faire. Alors, voilà, c'était exceptionnel ce matin. On va s'assurer que ça reste exceptionnel. Merci beaucoup. Passez une excellente journée, un excellent mercredi et continuez de suivre les différentes consignes sanitaires en matière de COVID-19. Continuons d'être prudents. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...